Bonjour, je m'appelle Agnès Guiraud, je suis professeure de sciences de la vie et de la terre et je suis responsable de l'atelier scientifique du Collège Joliot-Curie. Pour ma part, je suis Julien Roux, je suis enseignant de physique chimie au Collège Joliot-Curie de Ternier et je suis également responsable d'atelier scientifique et référent développement durable du Collège. Madame Guiraud, qu'est-ce que l'atelier scientifique ? Alors, l'atelier scientifique et technique existe au Collège Joliot-Curie depuis 4 ans. Monsieur Roux, pourquoi a-t-on mis en place un atelier scientifique ? Alors, tout a commencé en 2018 avec la labellisation du Collège dans la catégorie déchets au niveau d'un label éco-collège qui est un label international et ces labellisations se sont succédées en 2019 sur la solidarité, en 2020 sur la biodiversité, en 2021 sur l'énergie et depuis cette année, en 2022, on a eu le label sur le climat. En parallèle, on a également eu un label académique qui s'appelle le label E3D au niveau 3, au niveau expert depuis 2020. Quand se passe l'atelier scientifique, Madame Guiraud ? Alors, l'atelier scientifique a lieu tous les mardis soirs de 16h à 18h. Il concerne des élèves volontaires sur les niveaux 5e, 4e et 3e. Donc, ils viennent en plus de leurs heures de cours. Donc, il faut être motivé pour accéder à l'atelier scientifique et technique. Nous travaillons également avec des partenaires, lesquels ? On travaille avec le CPIE de l'Aisne, l'antenne de tirage, le parc d'Île de Saint-Quentin, la communauté d'agglomération de Chonis-Ternier-Laffaire et le Muséum national d'histoire naturelle de Paris avec un scientifique qui est le parrain de notre atelier. Et depuis cette année, nous travaillons aussi avec quelques industriels locaux qui travaillent sur la biodiversité et donc on travaille avec eux. Sur quoi est basé notre travail à l'atelier scientifique, Madame Guiraud ? Donc, il est basé sur la recherche et l'expérimentation, mais également sur la création d'objets, comme par exemple des nichoirs, comme par exemple un abri à chauve-souris. Cette année, on a travaillé également, on a également fabriqué des boules de graisse pour les oiseaux l'hiver. Donc, on fait des petits objets en lien avec le développement durable. On travaille, on a fait également d'autres travaux. Est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu ? On a travaillé sur l'énergie. Depuis maintenant un an, dans le collège, des panneaux photovoltaïques sont installés et nous travaillons avec une brigade qu'on appelle la brigade de l'énergie à passer dans les salles le mardi soir pour savoir si les lumières sont bien éteintes, si les ordinateurs sont coupés, etc. pour des économies d'énergie. Avec depuis cette année, le Challenge Cube, qui est un challenge national et qui évalue les économies d'énergie faites par les établissements. Nous accueillons également des classes de primaire au cours de la fête de la science au mois d'octobre. Nos élèves participent à la création de projets qu'ils présentent eux-mêmes aux élèves des écoles du secteur. Est-ce que tu peux donner d'autres exemples d'activités que nous avons faites, par exemple cette année ? Cette année, nous avons participé à un concours académique qui était le concours Cligmatique. Il fallait résumer en une image des gestes de développement durable à faire. Donc, notre collège a remporté ce concours. Grâce à la production d'un de nos élèves sur les différents moyens de venir au collège, le vélo, le bus, la voiture ou à pied, à voir lesquels étaient bons pour l'environnement ou néfastes pour l'environnement. Si vous êtes motivé, si vous avez envie de participer à un projet lié au développement durable, n'hésitez pas à vous inscrire. Tous les ans, nous refaisons des inscriptions pour l'atelier scientifique et technique. Merci. Merci.